Oui, c'est bon. D'accord, donc nous passons à la conférence du docteur Frédéric Panouli, qui est maître de conférence à l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité, responsable du master RABUC en Digital Humanities à l'Université de Franche-Comté en France. Donc, il va nous parler du numérique et patrimoine, une combinaison gagnante, l'exemple du master Valorisation numérique du patrimoine culturel africain de l'Antiquité à nos jours. Donc, il aura 20 minutes de présentation et 10 minutes d'échange, ou 30 minutes au total. Monsieur docteur Frédéric Spagnoli, si vous êtes prêt, je vous passe la parole. Oui, je suis prêt. Merci, monsieur le coordinateur général. Merci beaucoup, et chers collègues, merci pour cette possibilité, cette invitation. Donc, je vais partager mon PowerPoint. Ça devrait être bon. Est-ce que… Alors, attendez, j'aurais fait, excusez-moi, juste un petit problème technique. Non, mais normalement, ça devrait être bon. Oui, tout à l'heure, c'était bon. C'était bon ? Oui, le partage, c'est bon, le numérique et le patrimoine, c'est bon. Ok, ok, alors je vais juste passer en mode diaporama. Voilà, alors aujourd'hui, alors merci encore pour cette invitation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des liens entre numérique et patrimoine en prenant l'exemple d'un projet de master que nous avons développé ici à Besançon en partenariat avec nos collègues de l'Université Charenta-Diop de Dakar au Sénégal, donc, et d'un master 2, Valorisation numérique du patrimoine culturel africain de l'Antiquité à nos jours. Alors, pourquoi ce partenariat ? Alors, tout d'abord, je vais vous l'expliquer dans un premier temps en évoquant la jeunesse de ce master et comment ce projet de master se veut être une tentative de réponse à différents questionnements que nous nous posons ici à Besançon et que nos collègues de Dakar se sont aussi posés et se posent également. Et enfin, dans un deuxième temps, je vous présenterai plus en détail le master et son évolution. L'objectif, bien évidemment, est d'avoir aussi vos retours quant à l'architecture de cette formation, quant à la pertinence d'un lien entre numérique et patrimoine. Et bien évidemment, comme vous le verrez à la fin de la présentation, c'est une aventure qui vient de débuter. Et comme on dit, plus on est fou, plus on rit, plus il y a de participants, plus c'est intéressant. Donc, pourquoi pas aussi d'éventuelles futures collaborations. Alors, pourquoi ce master ? Donc, comme l'a dit le coordinateur général, je travaille, moi, à l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité, à l'Université de Franche-Comté, à Besançon, en France, donc dans l'est de la France. Et nous avons depuis longtemps des partenariats avec le département de langues et littérature anciennes, langues anciennes, pardon, de l'Université Charenta-Diop de Dakar. Et en particulier, depuis quelques années, à l'instructuration en laboratoire avec le laboratoire Décrypta. Et donc, nous avons décidé en 2021 de répondre au deuxième appel à projet du campus franco-sénégalais. Qu'est-ce que le campus franco-sénégalais ? C'est une structure binationale qui a été créée suite à un accord en 2018 entre Macky Sall, par notre président Macky Sall et le président Macron, dans l'idée de développer des formations binationales et de permettre, d'avoir des formations françaises sur le territoire sénégalais et d'avoir des liens aussi ensuite avec la France. Et lorsque ce deuxième appel à projet, donc le campus franco-sénégalais a débuté en 2019, lorsque ce deuxième appel à projet a été lancé en 2021, il n'y avait aucune formation en sciences humaines. Et nous, nous nous sommes dit, nous travaillons depuis longtemps sur le numérique, en particulier sur un master qui s'appelle Rare Book and Digital Humanities, livre ancien et humanité numérique, qui est à 80% en anglais et 20% en français, et qui combine, en fait, l'étude sur le livre ancien, l'histoire du livre et le livre rare au sens large, parce que ça peut être aussi les livres d'art et les humanités numériques. Les humanités numériques étant tout ce qui permet les liens entre nouvelles technologies et recherches en sciences humaines. Et ce master, pourquoi en anglais ? Parce que ça nous a permis d'avoir un développement plus international. En particulier, nous travaillons avec des collègues américains, en particulier d'Harvard et de la New York University. Ce master dans cette combinaison est assez unique au monde. Il y a beaucoup de master en livre ancien, énormément de master en humanité numérique, mais aucun qui combine les deux. Et l'idée, évidemment, c'était de s'élargir à un plus grand nombre de patrimoines culturels. Au sein de l'ISTAR, donc de Besançon, nous avons un partenariat depuis le début des années 80 avec l'université de Charenta-Diop de Dakar, pour qui ne s'appelait pas encore à l'époque Charenta-Diop, à la fin des années 70 et début des années 80. Pourquoi ? Parce qu'un professeur de grec ancien recruté à Besançon en 1980 ou 1981 était auparavant maître de conférences à Dakar. Et donc, il a tissé de nombreux liens avec les collègues et les étudiants là-bas et formant toute une série de générations de maîtres de conférences et de professeurs des universités qui maintenant partent à la retraite. Donc, nous avons ce partenariat depuis le début des années 80. Nous nous sommes rendus compte qu'en 2021, il y avait quelques échanges de professeurs, surtout d'ailleurs dans le sens Sénégal-France, plus que dans le sens France-Sénégal. Mais que nous avions dans les tuyaux l'idée d'un colloque depuis des dizaines d'années et rien ne bougeait. Et comme il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée à l'université, nous nous sommes dit, n'est-ce pas l'occasion entre guillemets d'actualiser un peu ce partenariat en le faisant sortir des canons habituels et en ajoutant des aspects, disons, liés au numérique et vous le verrez plus tard, comme j'expliquerai, au patrimoine. Et pourquoi le patrimoine ? Parce qu'en fait, nous, à Besançon, depuis le milieu des années 2010, nous nous intéressons au patrimoine et à la mise en tourisme du patrimoine. Nous avions, par exemple, travaillé avec un groupe national sur le groupement de recherche sur l'administration locale en Europe, en particulier sur le tourisme de mémoire, c'est-à-dire comment cette valorisation du patrimoine peut contribuer à une valorisation des territoires. Et bien évidemment, vous l'avez compris en filigrane, comment ces liens et ces débouchés professionnels peuvent offrir à nos étudiants d'autres possibilités que les métiers traditionnels liés aux formations d'histoire, de lettres classiques ou de langues. Et donc, ici, vous avez un lien sur une publication. Et bien évidemment, le PowerPoint, avec les liens, je le passerai au coordinateur général, ainsi que mon adresse mail, bien évidemment. Et nous nous sommes rendus compte que cette évolution de la question du patrimoine et de sa valorisation, pour laquelle nous avons commencé à travailler, est liée aussi à différentes évolutions, tant au niveau national qu'au niveau international, en particulier avec l'idée de transmission, mais aussi avec la définition de plusieurs types de patrimoine, que ce soit patrimoine naturel, mais aussi patrimoine culturel et matériel, et aussi et surtout pour nous de sciences humaines, tout ce qui est patrimoine culturel et matériel, je pense notamment à la convention de Faro du milieu des années 2000, et de toutes ces différentes évolutions. Et donc, pardon, si je peux, excusez-moi, j'ai un petit problème, voilà. Et surtout, en nous basant sur une définition de l'UNESCO sur le patrimoine culturel, que vous voyez ici, qui dit grosso modo que ce que l'on entend par patrimoine culturel a changé au cours des dernières décédies, et que le patrimoine culturel ne se limite seulement aux monuments et aux objets, mais aussi aux expressions vivantes, héritées des ancêtres et transmises aux descendants, telles que les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les connaissances, les pratiques, etc., et les savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Et donc, nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être là, dans le cadre de ce campus franco-sénégalais, de cet appel à projet, une réflexion à avoir et un aspect à creuser avec nos collègues de Dakar. Et cela étant lié, bien évidemment, avec l'idée de tourisme culturel, et dont on parle ici beaucoup en Europe, mais qui s'étend un peu partout, cette idée d'élargir le tourisme et de lui donner une dimension culturelle. Vous avez aussi ici la définition. Et donc, nous nous sommes rendus compte que du point de vue d'un contexte général, il y a une valeur symbolique au patrimoine qui est de plus en plus importante. Dans un cadre plus large, on parle beaucoup, évidemment, et la France est souvent en première ligne, entre guillemets, d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif, sur les œuvres africaines, le retour des œuvres africaines, mais aussi un intérêt croissant sur la valorisation du patrimoine africain, en Afrique, mais aussi en Europe et sur d'autres continents. Et bien évidemment, pour nous, ici en France, ce qu'il fallait développer, c'est un master qui soit unique ou qui ne soit que très peu représenté dans les universités françaises. Et c'est ainsi que nous avons décidé de nous intéresser aux liens entre patrimoine et numérique. Alors, dans l'appel à projet du campus franco-sénégalais, il fallait avoir un lien avec le plan Sénégal émergent, c'est-à-dire le plan de développement du Sénégal et son petit frère, disons, qui est Sénégal numérique 2025. Alors, les chiffres que nous avons trouvés nous indiquaient une forte croissance du numérique. Donc, comme vous le voyez, avec un taux de pénétration de 94,82 % selon l'autorité sénégalaise de régulation des télécommunications et des postes en 2021. Alors, ce chiffre est à prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur un mode de calcul qui dit une seule personne, enfin, une personne a une seule connexion, un seul abonnement Internet, un seul téléphone portable, etc., etc. Bien entendu, c'est à limiter. Mais néanmoins, j'avais travaillé auparavant en tant que responsable d'amasseurs langue et e-marketing, e-commerce électronique. Et nous avions organisé à l'Université de Franche-Comté en 2015 une journée de l'Afrique et le Web où il y avait des collègues de Guinée-Conakry, du Cameroun et de Côte d'Ivoire. Et nous avions bien vu qu'il y avait quelque chose à créer avec le numérique. Et donc, nous avons lancé ce master en essayant de l'intégrer dans le plan Sénégal Numérique 2025, donc son axe 3, avec différents niveaux, industrie numérique innovante, etc., diffusion du numérique, etc. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait construire ensemble sur Numérique et Patrimoine. Alors, est-ce que c'est vraiment Numérique et Patrimoine pour toutes et pour tous ? Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de creuser. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un chantier en cours et surtout, c'est un monde, quand on touche au numérique, c'est un monde en pleine évolution. Alors, l'organisation de ce master, donc, il a été financé par le campus franco-sénégalais, sélectionné et donc financé par le campus franco-sénégalais à partir de 2022. Et donc, l'objectif, comme vous le voyez, il s'agit d'un master 2. Pourquoi simplement un master 2 ? Parce que nous avons voulu commencer entre guillemets petit, c'est-à-dire de, et aussi le fait de commencer seulement un master 2 permet en fait d'ouvrir les perspectives de recrutement aussi bien à des gens qui viennent de sciences humaines, de sciences de gestion, de management, de marketing, etc., que de sciences informatiques, tout en laissant aussi une grande porte ouverte aux gens qui viennent de ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire des gens qui travaillent, par exemple, dans les musées, etc., et qui veulent se former. Et il s'agit donc d'un semestre de cours et un semestre ensuite de stage et de mémoire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux universités à la base, donc l'UCAD et l'UFC, mais nous avons voulu associer dès le départ des acteurs du monde professionnel, en particulier une entreprise qui est basée à Dakar, mais qui travaille maintenant aussi beaucoup dans toute l'Afrique de l'Ouest et un peu en Afrique centrale, et qui a un siège aussi à Abidjan et à Kigali. Donc, c'est un aspect numérique. Nous avons associé aussi, nous avons un partenariat ici à l'UFC avec l'Université de Douala, en particulier l'Institut des Beaux-Arts, etc., où nous avons un collègue spécialiste de tourisme que nous avons associé avec d'autres personnes. Et aussi et surtout, en ce qui concerne l'art et le patrimoine, nous avons à Dakar le Musée des civilisations noires qui a été inauguré, si ma mémoire est bonne, en 2018. Évidemment, d'autres experts et d'autres professionnels de l'art. L'idée, c'est d'avoir quelque chose lié à l'université avec des connaissances théoriques, mais qui permettent aussi aux gens de sortir, aux étudiants, pardon, de sortir de l'université. Par exemple, les cours de numérique que nous avons organisés avec l'entreprise Ux, ils ont lieu non pas à l'UQAD, mais directement dans les locaux de Ux. Pourquoi ? Pour des questions de matériel et aussi pour des questions d'accessibilité, parce que c'était beaucoup plus facile de faire les cours dans ces bureaux. Donc, comment se structure la formation ? La formation est divisée en deux semestres, un semestre de cours, un semestre de stage et de mémoire. Et donc, nous, nous sommes basés sur une architecture, disons, qui est assez traditionnelle et que l'on retrouve dans d'autres formations en France et que les collègues de l'UQAD ont aussi pour leur diplôme de langues anciennes ou d'histoire, c'est-à-dire 5 UE de 6 ECTS, donc évidemment les crédits européens, des unités d'enseignement à la base, disons, de base ou, disons, traditionnelle que sont héritage culturel et outils linguistiques, aussi bien liés au patrimoine, surtout liés au patrimoine africain, avec évidemment un regard sur d'autres patrimonnes en particulier, celui européen. et les trois autres unités se veulent vraiment tourner sur le monde professionnel, donc marketing et numérique, donc c'est la société UxDesign dont je parlais, mais aussi médiation culturelle, tourisme et entrepreneuriat, l'idée étant évidemment de favoriser aussi la création d'entreprises ou de micro-entreprises, en tout cas de sensibiliser les étudiants à cette possibilité et en faire pré-professionnalisation et internationalisation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme nous sommes un master binational, l'idée est évidemment de permettre aux personnes de voyager, de venir par exemple pour le semestre 2 en France ou d'aller dans d'autres pays. Donc nous avons pour le semestre 2, ça m'a permis de faire la transition, un stage de 4 mois minimum qui se conclut par un rapport de stage et un mémoire de recherche. Alors, l'idée, c'est d'offrir toute cette série de débouchés. Alors nous sommes à la première promotion, donc nous verrons, c'est quelque chose qui est en cours en train d'être développé, mais donc du métier lié à la culture, au tourisme, à la mise en tourisme du patrimoine, au numérique, l'art, l'histoire de l'art, le développement culturel, livres, etc., communication et évidemment la partie recherche puisque l'idée avec le même art de recherche est d'ouvrir la possibilité aux étudiants de pouvoir faire des doctorats en particulier et pourquoi pas des doctorats en coût utile. Pour le moment, les cours ont lieu en présentiel à Dakar avec des enseignements hybrides. nous avons lancé avec le cadre du campus franco-sénégalais une campagne de recrutement dans toute la sous-région Afrique de l'Ouest. Mais de sa vie, nous nous sommes rendus compte que c'est dommage de se limiter juste au Sénégal et à l'Afrique de l'Ouest ou surtout, même si, vous le savez, le cadre a un rayonnement sur toute la sous-région voire plus. Et en fait, le hasard a fait qu'il y avait un appel à projet de l'AUF, donc l'agence universitaire de la francophonie, pour passer à une formation en ligne avec peut-être quelques cours en présentiel. Nous sommes en train de conclure ça. Donc, nous avons répondu à l'appel à projet de l'AUF et nous avons été acceptés. Et donc, vous avez le lien en bas. La formation va débuter au 15 octobre en priorité en ligne. Nous verrons après si nous pouvons organiser de toute façon dans le cadre de l'AUF avec les bureaux numériques qu'ils ont un peu partout où il y a possibilité d'organiser des sessions d'examen. Et donc, l'idée, c'est maintenant de passer à une nouvelle dimension et de se lancer, de ne pas se limiter juste au Sénégal et à la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Donc, évidemment, cela implique aussi à terme d'élargir le panel de l'équipe pédagogique, bien évidemment, qui est pour le moment, et vous l'aurez compris, essentiellement franco-sénégalaise, même s'il y a des touches camerounaises et en particulier ailleurs. Et voilà, donc ce projet, c'est un projet qui a pour objectif qui est à la base, qui est né à la base comme un renouvellement ou disons un nouvel essor donné à un partenariat historique et on se rend compte que ça peut être quelque chose qui peut être développé dans de multiples aspects et qui peut permettre aussi de créer à terme aussi un réseau de recherche ou d'autres colloques. Nous pensons à organiser un colloque à Dakar l'année prochaine. Alors, à voir aussi, on verra comment tout se passe au niveau de la situation. Évidemment, l'utilisation de l'hybride et des nouvelles technologies nous est très utile, même si moi, je suis un fer en vent en partisan du présentiel et des rencontres, surtout les rencontres qu'on peut avoir en marge d'un colloque, etc. Et donc, je ne sais pas encore si c'est une combinaison gagnante numérique et patrimoine, c'est une combinaison prometteuse et c'est un projet que j'avais à cœur, que j'ai à cœur et que j'apprécie, enfin que j'aime beaucoup puisque évidemment, je suis à la base avec mes collègues de Dakar et c'est un projet aussi que voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui à l'invitation du coordinateur général et donc, vous l'avez compris, c'est une histoire à suivre, à suivre maintenant mais aussi dans les prochaines années et voilà, j'avais 20 minutes, je crois que j'arrive à 20 minutes donc je vous remercie pour votre attention et je suis disponible bien évidemment pour toutes les questions que vous voudrez bien me poser maintenant ou après par email. Voilà. Merci. Merci M. Frédéric Spannoui pour votre présentation qui a tenu dans le temps. Le respect du temps, c'est aussi une preuve de discipline et de sérieux. Merci de cette présentation qui est le risque, cette formation qui effectivement s'inscrit en droite ligne de la thématique de ce colloque adéquation, formation, emploi, société, recherche scientifique, innovation et tout. Une nouvelle perspective de la recherche en Afrique et qui prend en compte effectivement cet aspect de code d'astodis, des nouvelles technologies de l'information de la communication, du patrimoine, etc. Donc, je vais tout de suite passer la parole, ouvrir le panel au débat, et passer la parole au public, ceux qui ont des questions à adresser à M. Spanou, au docteur Frédéric Spanouli. Voilà, vous lévez la main, je vous passe la parole et vous lui adressez vos questions. Voilà, nous avons une main levée, la main du professeur Malaman Dédou-Martin qui est le président du comité scientifique de ce colloque. Professeur Malaman, vous avez la parole. Merci infiniment, Giselin. Merci à cette conférence qui donne un autre cachet aussi à ce colloque. En tout cas, merci infiniment, j'ai suivi avec attention la présentation. Moi, j'ai une question et peut-être une doléance, je ne sais pas si je peux appeler ça une doléance. Alors, la question, c'est par rapport au coût de la formation, au coût du master, il coûte combien et si un étudiant, par exemple, ivoirien de l'université de Kourougou était intéressé, qu'est-ce qu'il peut faire évidemment pour pouvoir participer à ce master-là. C'est vrai que ça se déroule en présentiel à Dakar, mais combien ça coûte déjà et puis comment est-ce qu'il peut s'y prendre, ça, c'est la question. La doléance, la contribution, je suis dans une région, la région de Kourougou est une région fortement culturelle et notre université aussi a cette vocation et moi, je suis spécialiste en anthropologie sociale et culturelle et j'avoue que j'étais très épaté par tout ce travail énorme que vous abattez, cette connexion que vous faites avec le numérique pour pouvoir ressusciter et redonner notre vie à tout ce que nous avons comme patrimoine au niveau de l'Afrique. Nous, notre université serait par exemple intéressée ou demandeur de ce master-là. Alors, comment est-ce que Frédéric, on pourrait s'y prendre ? Voilà mes deux préoccupations. Merci. Merci, merci, merci pour votre pour votre question et pour vos questions et pour vos commentaires. Alors, au niveau du coût de la formation, alors là, le coût que l'on a mis sur le site de l'AUF, c'est 500 euros. Il fallait mettre un euro, donc ça fait à peu près 325 000, je crois, CFA, à Dakar, pour le moment, pour la formation à distance. À Dakar, nous sommes en train de voir avec les collègues là-bas pour avoir deux coûts, un coût formation continue et information, donc c'est-à-dire pour les gens qui travaillent, qui seraient, je pense, à peu près un million. Et pour les coûts en présentiel, nous voulions rester assez bas, c'est-à-dire à 250 000, je pense. Mais voilà, parce que l'idée, en fait, si vous voulez, c'est, nous ne sommes pas en économie, nous ne sommes pas en informatique, nous ne sommes pas en sciences dures, donc si les coûts sont très élevés, après, nous perdons beaucoup d'étudiants, beaucoup de possibilités et l'idée, après, c'est une fois que le master aura 10 ans et que nous aurons développé même aussi des doctorats, des choses comme ça, on peut passer à un autre niveau, on peut voir ça, mais pour le moment, il faut lancer la machine et amorcer et donc, voilà, voilà le coût. Donc, je pense qu'on peut se baser sur le coût de l'AUF pour le moment, c'est-à-dire 500 euros. En ce qui concerne les collaborations avec votre université, écoutez, ça tombe, je vais envoyer là dans le chat mon adresse mail, donc on peut en discuter aussi après plus en détail, d'autant plus que moi, je suis responsable de relations internationales de mon université. Donc, c'est moi qui ai la main sur tout ça. Enfin, pas tout seul, évidemment, parce que j'ai des supérieurs, mais voilà, donc je vous écris le mail, j'écris le mail là dans le chat. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à Mala Man pour ces questions et ces commentaires et peut-être une nouvelle possible collaboration qui est née. C'est aussi ça l'objectif de ce colloque, c'est de se créer des contacts, créer des contacts qui vont bénéficier à la recherche en Afrique. nous passons la parole au professeur Ouï, qui a levé la main. Professeur, vous avez la parole. D'accord, merci, cher modérateur. Merci, Frédéric Spagnoli. J'ai suivi avec attention votre présentation qui me paraît plutôt bien s'est duré et puis c'était avec des objectifs bien précis et puis la démarche que je salue. vous avez mis l'accent sur le processus de recrutement des étudiants. Maintenant, moi, je vais plus loin dans la réflexion. Je vais parler de l'AEF. Je me dis l'AEF essentiellement pas aux deux pays que vous avez cités. C'est vrai, que vous l'avez fait beaucoup qu'aux autres pays. Je me demande si d'aventure un enseignant était intéressé par ce programme, comment s'il pourrait se mettre dans la dynamique de se faire encadrer ou bien intervenant sur le projet du master. Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est de voir c'est vrai le centre du master c'est entre deux pays. C'est de voir comme mon procédé venait de le dire dans quelle mesure peut-être élargir la base de recrutement des enseignants mais en voyant dans la mesure possible s'il n'y a pas possibilité de faire peut-être un élargissement vers d'autres universités. Vous me direz que c'est un projet. Mais le projet se bâtit déjà sur NYU et si d'aventure mon université était intéressée par un tel projet quelles sont les démarches adoptées de façon à ce que l'université de Lomé puisse d'une manière d'une autre non seulement voir la mesure pour savoir comment envoyer ses étudiants mais aussi en face trouver un créneau pour faire participer ses enseignants dans la formation sur ce master. Voilà un peu ma préoccupation. Tout le temps disant merci pour l'initiative. Je pense que c'est aussi l'occasion de pouvoir partager l'expertise et la compétence et nous on serait intéressé dans la mesure pour pouvoir aller vers ce master. Voilà, merci. Merci pour vos commentaires. Alors justement oui, l'idée d'avoir le financement à l'UEF et de passer sur l'échelle de l'UEF c'est évidemment d'avoir un bassin de recrutement sur si on peut l'appeler comme ça sur toute l'Afrique c'est-à-dire de ne pas se limiter au Sénégal et c'est l'opportunité qui a voulu ça à la base on est né comme campus franco-sénégalais il y a eu cet appel à projet de l'UEF voilà comme on dit l'appétit vient en mangeant donc on a on a saisi la balle au bon et donc évidemment cela implique à partir du moment où on élargit le panel de recrutement c'est-à-dire qu'on élargit le panel de cours il faut des spécialistes qui ne se limitent pas au Sénégal évidemment donc pareil mon adresse mail là est dans le chat je pense que on peut se contacter voir comment développer quelques enfin voilà développer un partenariat donc il y a avec grand grand plaisir donc on peut on peut échanger après plus en détail en tête à tête monsieur OI est-ce qu'il est en ligne professeur OI oui je suis en ligne voilà Frédéric vous a apporté des éléments de réponse c'est bon je prends acte et puis comme il a laissé son miel je vais prendre un tâche avec lui de manière à ce qu'on puisse approfondir ensemble d'accord super super parfait d'accord merci alors sur ce nous sommes à 30 minutes net donc n'ayant plus de main levée je suppose que nous sommes à la fin de ce de cette conférence magistrale qui a été donnée par Foyeris Pagnolly nous rappelons qu'il est maire de conférence à l'université de Franche-Comté et intervient dans le laboratoire ISTA institut des techniques c'est ça oui l'institut des sciences et techniques de l'antiquité dans la même université et en même temps il est responsable du master en digital humanities de la même université donc il nous a parlé d'une thématique qui traite du numérique et du patrimoine un master franco-sénégalais qui a pour vocation de s'élargir dans le futur et de nouer de nouveaux partenariats alors nous passons la parole à monsieur Frédéric pour son dernier mot nous allons clôturer la conférence Frédéric vous avez la parole oui merci beaucoup merci à toutes et à tous pour l'attention donc je vais je vais vous envoyer le powerpoint en version pdf pour que ça puisse circuler et voilà mon mail est dans dans le chat donc je suis ravi de répondre à toutes les questions et après de créer des entretiens d'organiser des entretiens en tête à tête avec les collègues intéressés voilà merci merci beaucoup d'accord merci à vous allez on dit au revoir au revoir voilà chers collègues nous prenons une pause d'une heure et nous revenons à nous revenons dans dans une heure effectivement il sera 13h30 à Paris il sera 11h30 en temps GMT il sera 12h30 à non il sera 13h30 à Yaoundi voilà il sera 13h30 à Yaoundi voilà c'est ça oui nous prenons une pause d'une heure nous revenons à 13h30 à tout à l'heure 1h30 0 tractor là 5h30 à 3h30 à donc passé